Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode exceptionnel du 5 des experts. Je suis Sonia, directrice d'agence Crédit du Nord. Et je suis Karim, directeur d'agence Société Générale. Nous allons prendre quelques instants ensemble pour répondre aux questions que vous vous posez sur les rapprochements des banques du groupe Crédit du Nord et Société Générale. En particulier, celles concernant votre épargne, vos crédits, vos assurances ou vos projets. On commence tout de suite avec la question d'Hugo. J'ai un crédit pour ma voiture. Est-ce que les conditions changent ? Non Hugo, tout est repris à l'identique dans votre nouvelle banque SG. Le taux, la durée, les mensualités et l'échancier de votre crédit à la consommation restent identiques. Une précision pour les clients des banques du groupe Crédit du Nord qui remboursent un crédit à la consommation. Vous recevrez un courrier qui vous demandera de signer un nouveau mandat de prélèvement. C'est en effet Soji Financement, filiale du groupe Société Générale, qui prélèvera alors vos mensualités. Que se passe-t-il pour la mensualité de mon prêt immobilier ? Eh bien, vous continuerez à le rembourser comme vous le faites aujourd'hui. Autrement dit, rien ne change. Vos mensualités seront prélevées sur votre compte, à la même date et pour le même montant. J'attends l'accord de ma banque pour un prêt immobilier. Aurais-je une réponse à temps ? Que vous soyez client d'une banque du groupe Crédit du Nord ou Société Générale, il faut compter généralement entre 4 et 6 semaines pour avoir une confirmation écrite de la banque, si votre dossier est complet. Toutefois, un accord de principe pourra vous être remis dans les 15 jours qui suivent votre demande de prêt. Et ce sera toujours le cas dans votre nouvelle banque. Vous pourrez suivre votre demande de prêt directement sur le site ou l'appli SG. Vous recevez également des notifications par mail ou SMS pour être informé étape par étape de l'évolution de votre dossier. J'avais un accord sur un crédit. Est-il toujours valable ? Oui Maxime, l'accord que vous aviez dans votre banque d'origine reste valable. Si nous sommes engagés à financer votre projet, cet accord sera repris dans la nouvelle banque SG. Que deviennent mes assurances auto et habitation ? Il n'y a pas de changement pour vos contrats d'assurance auto ou habitation. Vous pouvez donc rouler l'esprit tranquille et profiter de votre lit douillet sereinement. Et si vous avez besoin d'assurer votre deux roues, votre smartphone ou votre santé, interrogez-nous. Nous réalisons des devis gratuitement et vous pourriez être surpris par la qualité et le prix des solutions d'assurance que nous proposons. Les garanties de mes assurances sont-elles modifiées ? Non Théo, les garanties et les franchises restent les mêmes. Et cela, quelles que soient les assurances que vous avez souscrites. Il y a tout de même une exception pour les clients des banques du groupe Crédit du Nord qui ont souscrit une assurance des moyens de paiement. Elle sera remplacée par une assurance équivalente. Celle-ci proposera des garanties supplémentaires, comme par exemple la prolongation de 24 mois de la garantie constructeur en cas de panne de vos appareils domestiques. Que se passe-t-il pour mes comptes d'épargne ? Vous retrouverez dans la nouvelle banque l'intégralité des sommes que vous avez épargnées sur votre compte ou votre livret d'épargne. Sans oublier bien sûr les intérêts que vous aurez acquis. J'ai un compte surlivré à la banque Courtois et un autre chez Société Générale. Que se passe-t-il ? C'est très simple Alexandre, vous retrouverez vos deux comptes surlivrés dans la nouvelle banque. Et c'est vous qui déciderez de les conserver tous les deux ou de les regrouper. Ils seront rémunérés au taux en vigueur à la date de votre arrivée dans la nouvelle banque. Proposerez-vous des livrets mieux rémunérés ? Certains livrets sont réglementés, c'est-à-dire que leur taux est fixé par l'État. Il s'agit du livret A, du livret Développement Durable et Solidaire, du livret d'épargne populaire, du plan et du compte épargne logement. Pour les autres livrets, c'est la banque qui fixe elle-même les taux et les plafonds. C'est le cas du livret Épargne Plus, déjà proposé aux clients Société Générale et qui sera accessible à tous les clients SG. Si vous êtes intéressé, vous pourrez en discuter avec votre conseiller. Je peux déjà vous dire que ce livret vous permet de bénéficier d'un taux plus élevé sur l'épargne resté plus de 6 mois consécutif. Que deviennent les fonds de mon assurance vie ? Si vous avez souscrit une assurance vie ou un plan d'épargne en action, vous les conserverez dans la nouvelle banque SG. Il en va de même pour tous les avoirs qui les composent et leurs antériorités fiscales. L'allocation de vos placements est également conservée à l'identique. Si par exemple vous aviez une assurance vie investie à 100% en fonds euros, vous retrouverez une assurance vie investie à 100% sur le même fonds euros. J'ajoute que votre arrivée dans la nouvelle banque est l'occasion de faire le point sur votre épargne avec votre conseiller. Il vérifiera avec vous que votre profil investisseur est en adéquation avec vos placements et vous pourrez lui faire part de vos projets à venir. Est-ce qu'on me donnera toujours des conseils pour placer mon argent ? Oui bien entendu Pierre, c'est le cœur de notre métier. Nous continuerons de vous accompagner pour construire votre patrimoine. Et si votre patrimoine financier est important, vous serez conseillé par un expert ou un banquier patrimonial SG qui vous accompagnera, vous et votre famille. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous commencez à avoir les idées plus claires sur le regroupement des banques du groupe Crédit du Nord et Société Générale. Nous sommes vraiment très heureux et impatients de vous accueillir chez SG. Et si vous vous posez encore des questions sur cette nouvelle banque, sur ce que vont devenir votre agence, vos comptes ou vos moyens de paiement, nous vous invitons à regarder les autres vidéos du 5 des experts. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501